A propos de l'allumage de la Hanoukia à la Synagogue, la Takkana, l'institution rabbinique, initialement, n'avait été faite que pour la maison. La Synagogue n'était pas le lieu d'allumage au départ. Comme la Baraita le dit dans Massachat Shabbat d'Afraf Aleph Hamoudbet, Mitzvat Hanoukka Ner Ish Ubeto. Mais, bien plus tard, il y a eu un minhag d'allumé à la Synagogue. Et c'était basé sur quelles raisons ? Alors, plusieurs raisons ont été évoquées par les poskimes. L'une des raisons, c'était pour inquiéter les gens de passage qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas la possibilité d'allumer chez eux, alors au moins qu'ils puissent faire partie d'un allumage collectif. Donc, ça, c'était une raison qui a été donnée. D'ailleurs, le Shibolet Haleket disait que, dans ce cas, il ne fallait pas faire la bracha, et Bihlal, son frère, le frère du Shibolet Haleket, disait qu'il ne faut même pas allumer à la Synagogue, parce que les gens qui sont de passage, s'ils dorment ici à la Synagogue, ils allument eux. Mais pourquoi on fait un allumage collectif ? Mais d'autres vont dire que la raison pour laquelle on fait cet allumage, ce n'est pas seulement pour acquitter ceux qui ne sont pas là, c'est aussi pour Pirsoumen Issa, c'est-à-dire de donner l'occasion de faire vivre ce Nes à l'échelle collective. Pourquoi ? Parce que l'égoïm, à un moment donné, nous avait interdit de faire les mitzvot, et de ce fait, on ne faisait même plus l'allumage à l'extérieur comme c'était institué à l'origine, puisqu'on a commencé à allumer à l'intérieur au lieu d'allumer à l'extérieur. Donc, il n'y avait plus cette dimension de Pirsoumen Issa, de publication du miracle, à l'échelle nationale, à l'échelle collective. C'est la raison pour laquelle on a institué ce minhag d'allumer à la synagogue. Là, tout le monde s'y trouve. Troisième raison, c'est que c'est pour ressembler au bêta-migdash. La synagogue est un micro-bêta-migdash. Le bêta-migdash, c'est un sanctuaire. Le bêta-migdash est dit comme ça. Le bêta-migdash, c'est un petit bêta-migdash. Et de la même façon que, dans le bêta-migdash, on allumait les nerotes tous les matins et tous les soirs, pardon, on allumait tous les soirs, et d'après le Rambam, même le matin, mais, la halakha, d'après le rov des poskim, c'est le soir. Mais d'après Rambam, même le matin. C'est la raison pour laquelle, dans plusieurs endroits, on a le minhag d'allumer les nerotes Hanoukka, pas seulement le soir à la synagogue, mais même le matin. Puisque d'après Rambam, dans le bêta-migdash, on allumait les nerotes de la ménorah dans le bêta-migdash. Et où est-ce que se situait la ménorah dans le bêta-migdash ? On sait que le shulhan était au tzaphon, la ménorah était au darom. La table où il y avait les douze pains de l'éhém à panim se trouvait dans le nord du bêta-migdash, tandis que la ménorah se trouvait dans le sud. Et le misbe-ha-zahab, le misbe-ha-ketoret, était entre les deux, un petit peu en retrait, c'est-à-dire vers l'extérieur. Au fond, à l'ouest, on avait le kodesh ha-kodashim. Mais devant le kodesh ha-kodashim, on a le hechal. Dans le hechal, il y a ces trois choses. shulhan, ménorah et misbe-ha-zahab. Et ensuite, à l'extérieur, on a le oulam. Et derrière le oulam, on a l'endroit du misbe-ha. Et ensuite, on a les deux hazarot, ezrat-kohanim et ezrat-israël. Et derrière ça, quand on descend Sha'ar-e-nikanor, on a le ezrat-nashim. La ezrat-nashim. Donc maintenant, puisque la ménorah dans le bétamigdash était allumée dans le darom, dans le sud du bétamigdash, c'est la raison pour laquelle, même dans les synagogues, on met les nérotes au sud. Voyez-vous, ici, le maharav, c'est là, le misrah, c'est là-bas, le sud, c'est ici. On allume au sud. Et la mahalokette, entre eux, c'est de savoir, est-ce que, dans quel ordre on met les nérotes ? Sud et nord, c'est-à-dire, dans la ménorah, c'est sûr qu'elle est au sud, mais les nérotes, eux-mêmes, est-ce que c'est misrah maharav, comme on l'a fait ici, misrah maharav, ou bien ce que c'est tzaphone d'arôme ? C'est-à-dire qu'on devrait tourner la ménorah et on allume dans le sens de tzaphone d'arôme. Cette mahalokette, elle est relative, justement, à cette raison qui est que nous allumons à la synagogue comme on allumait au bétamigdash. Et donc, ça explique davantage la raison du minhag, de ceux qui allumaient, pas seulement le soir, mais même le matin. Mais le soir, on allume à la synagogue avec bracha, tandis que le matin, on allume sans bracha pour ceux qui veulent allumer au bétamigdash. Il y a encore une autre raison qui a été donnée pourquoi on allume à la synagogue le matin, c'est pour que les gens qui, hier, par exemple, n'ont pas allumé, ou ne savent pas, ils s'embrouillent, ils ne savent pas où on en est, alors qu'ils sachent quel est le nerf qu'on doit allumer ce soir. Quand ils voient que ce matin, on allumait un, une bougie, alors ils vont savoir que ce soir, il faut allumer deux. Donc c'est aussi un repère par rapport aux gens qui se sont embrouillés. Donc voilà, Rabotai, la notion de publication du miracle est importante. Le Rav Ovedi Yosef Zatzal a été jusqu'à dire que pas seulement à la synagogue, on peut allumer, mais même dans des endroits où il y a du rassemblement, où il y a du peuple, des endroits où on organise des fêtes de Hanoukka à l'heure de Minchar Arvit, eh bien, à ce moment-là, on peut allumer même dans ces endroits. Et le Chabad allume même carrément à l'extérieur dans des endroits qui sont aussi publics. Parce qu'il y a cette dimension de Pir Soumen Nissa. Cette dimension de Pir Soumen Nissa. Mais le Rav Ovedi Yosef Zatzal dit que si on peut faire Arvit dans ces endroits, c'est bien. On fait la fête et on fait encore Arvit. donc ça donne un semblant de synagogue pour avoir également cette dimension que pas seulement la raison du Pir Soumen Nissa, mais également la raison que ça ressemble au Bet HaKnesset. Parce que le Rav Ousner était contre de faire la bracha sur un allumage dans un endroit qui n'est pas synagogue. Il dit non, ça ne ressemble pas au Bet HaMikdash, donc on ne doit pas faire la bracha à l'extérieur. Mais en réalité, le Rav Ovedi Yosef dit qu'il n'y a pas que cette raison. Il y a aussi la raison du Pir Soumen Nissa. C'est sûr que si on peut rajouter Arvit, donc ça donnerait une dimension également de synagogue et donc comme ça on ferait les choses la méhadrine pour permettre même de faire avec bracha. ... ... ...